Alors, nous nous retrouvons pour poursuivre notre... Nous sommes en train de parler des progressives révélations que Daniel a reçues sur l'Antichrist qui interviendra à la fin du temps. C'est le seul livre, Daniel, qui peut nous mieux faire comprendre les actions, les motivations, la personne de l'Antichrist. Daniel a reçu beaucoup de questions sur la Bible, mais nous avons aussi des questions sur l'antichrist. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de l'Antichrist. Tandis que dans l'Apocalypse, on nous montre comment les prophéties de Daniel vont s'accomplir à la fin du temps. On nous montre l'intervention juste de l'Antichrist, l'émergence de l'Antichrist, et toutes les conséquences de cette émergence. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de l'Antichrist. Parce que si nous regardons bien le chapitre 13 d'Apocalypse, nous montre seulement que cet homme apparaît et directement nous commençons à voir l'exécution de la mission mystique qui lui avait été confié par Satan. Dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il apparaît sous la forme, ayant la même morphologie, présentée comme ayant la même morphologie que Satan. Et il commence des actions qui démontrent vraiment qu'il était réellement rempli de Satan. Et quand nous nous référons à ce qui s'est passé à l'époque près à Damien, nous voyons que ça commence dès qu'il apparaît, et automatiquement, c'est toute la terre qui est en train de l'adorer. Là, on ne nous montre pas d'où il est venu, qui il est, tout ça, mais c'est dans Daniel vraiment que nous comprenons qui est réellement cet homme, quelles sont ses motivations, quelle est sa personne. Et quand nous allons terminer le chapitre 12, nous allons essayer ensemble de retracer le caractère de cet homme. Et quand nous allons terminer le chapitre 12, nous allons essayer ensemble de retracer le caractère de cet homme. Et ces choses-là, nous ne pourrons pas les trouver dans le livre de Daniel. Nous allons essayer ensemble de retracer le caractère de cet homme. Et ces choses-là, nous ne pourrons pas les trouver dans le livre de Daniel. Et ces choses-là, nous ne pourrons pas les trouver dans le livre de Daniel. Je vous ai déjà dit, quand je parcours le livre de l'Apocalypse, je ne vois pas là où l'antéchrist entre dans le temple, je ne vois pas là où il interrompt le sacrifice et l'offrande, mais nous voyons seulement les effets. Alors, nous avons dit que le chapitre 12 fait suite à ce que nous venons de voir dans la section 3 du chapitre 11. La grande partie est consacrée à nous montrer la conséquence de son arrivée à Jérusalem, et particulièrement sur l'esplanade du temple. Et tu as dit que le temps est passé, que le temps est passé, on n'a pas de choix. On va afficher les trois premiers versets de Daniel, que nous avons déjà ensemble déjà. Daniel 12. Dani 12. D'ailleurs, on a déjà vu. Je vous en ai déjà vu. Je vous en ai dit que je suis à Daniel, je vous en ai dit même que le temps est passé, je vous en ai mis ennuyé, je vous en ai mis ennuyé. Si on peut se mettre debout pour la dos ? Te l'a mis pour nous à côté, quand on est ennuyé ensemble. On nous dit, en ce temps-là, c'est-à-dire, quand il est arrivé à l'esplanade du Temple, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est de cela qu'on est en train de dire. En ce temps-là, célébrera Mikaël, le grand chef et défenseur des enfants du peuple de Daniel. Parce que l'ange s'est en train de s'adresser à Daniel. Pourquoi je dis les enfants de ton peuple ? Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas, il est semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Maintenant, on nous dit, quand Mikaël va commencer à défendre les enfants d'Israël ? C'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. Troisième verset. Troisième verset. Alors, là, c'est le verset 2. Verset 2. Mais là, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Parfois, nous voulons que tu répandes l'esprit d'écoute, l'esprit de compréhension au milieu de nous. Et que les choses que nous entendons contribuent à notre préparation à ta rencontre. Que ça nous permette de nous attacher encore à toi. Comme nous voyons ici que ceux qui vont ressusciter, eh bien, ayant été intelligents, c'est-à-dire ceux qui t'avaient recherché, ils viennent nous dire qu'ils vont briller comme la splendeur du ciel. Nous voulons que nous retenons cela comme notre motivation. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, L'État est arrivé à l'esplanade du Temple de Jérusalem. Après avoir lutté pour devenir lui seul le gouvernement mondial dès qu'il avait confirmé l'alliance avec plusieurs. Et nous avons compris que le moment où il émerge, eh bien, il y a trois rois qu'il fait tomber. Donc, c'est l'aboutissement de la guerre qui avait commencé dès la confirmation de l'alliance des pays de sécurité. Et nous avons tenu comme conclusion que la gestion des trois premières années et demie, c'était une gestion conflictuelle dans le gouvernement de l'Empire romain rénové. Et la fois passée, nous avons vu que, aussitôt, après avoir confirmé l'alliance, eh bien, il va prendre l'arc pour aller en guerre. L'arc, ça signifie que c'est la guerre. Celui qui a signé la paix ne peut pas prendre l'arc. Nous comprenons que ce n'était qu'un semblant de paix qu'il avait donné. Quand on a ouvert le deuxième saut, le cavalier, maintenant, on dit qu'il enlève la paix. Parce que ce n'est pas de sa nature de donner la paix. Parce qu'il a la nature de Satan en lui. Satan n'est pas de nature de donner la paix. Il veut imiter Christ. Sans y parvenir. Mais il ne peut pas donner la paix. Celui seul qui peut donner la paix, c'est le prince de la paix. Nous l'avons vu la fois passée. Et bien sûr, il va provoquer une crise économique. Et là où il y a une crise économique, il n'y a pas la paix. Quand vous n'avez pas bien nourri vos enfants, ils dorment affamés, vous n'avez pas la paix. Quand vous n'avez pas bien préparé la rentrée scolaire, vous n'aurez pas la paix. Et finalement, là où il y a la crise économique, il faut que ça suive plusieurs mois. Donc, comme nous le verrons plus tard, ces quatre premiers sauts, on les appelle la guerre de l'antichrist. La guerre de l'antichrist. Les quatre premiers sauts qui sont ouverts au chapitre 6 de l'Apocalypse. En fait, c'est quoi ? C'est Dieu qui, pour juger le monde, passe par cet homme-là. Parce que chaque saut, c'est un jugement de Dieu. C'est une expression de la colère de Dieu. C'est pourquoi il envoie la guerre. Il enlève la paix. Et puis, il y a la crise économique. Et puis, il y a la mortalité. Au cinquième saut, nous le verrons. Et là, il va tuer les témoins, les témoins de Christ. Dès ce moment-là, Dieu ne passe plus par lui pour juger le monde. Parce que dès le sixième saut, ce sont maintenant les phénomènes surnaturels qui sont touchés. Ce sont les éléments de la nature qui sont touchés. C'est le ciel, c'est la terre qui sont touchés. C'est le soleil, c'est la lune, c'est les étoiles qui sont touchées. Ce sont les montagnes et les rochers qui sont touchés. Et pour dire que Dieu commence à ce moment-là, lui-même a exercé le jugement. Il se passe de cet homme-là. C'est le ciel, c'est le ciel, c'est le ciel, c'est le ciel. Là, ce sont des choses que nous verrons quand nous allons voir l'apocalypse. C'est le ciel, c'est le ciel, c'est le ciel, c'est le ciel. Nous avons fait un crochet par l'assement pour vous montrer que la paix qu'il avait accordée n'était qu'un miracle de paix. Parce que ça ne relève pas de sa nature. C'est un guerrier, comment un guerrier peut donner la paix. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire, dans 1 Thessalonica chapitre 5 verset 3, Si on peut me l'afficher, 1 Thessalonica chapitre 5 verset 3, on peut venir ensemble avec vous. C'est ce que je venais de vous dire là. Quand les hommes diront paix et sécurité, ils ne le surprendront pas. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Les hommes-là qui diront paix, ils n'échapperont pas. Parce que les jugements leur sont destinés. Pourquoi ? Parce que Dieu a envoyé son fils unique pour leur salut. Et ils l'ont rejeté. Et on ne rejette pas impuniment la bénédiction de Dieu. Il faut qu'il y ait des représailles. Ça doit tirer notre attention. Quand ils rejettent la bénédiction de Dieu, il faut savoir qu'il y aura toujours des représailles de la part de Dieu. Quand ça va t'arriver, ne dis pas que ce sont les sorciers. Ne dis pas que ce sont les ennemis des ennemis. C'est toi-même qui a été ennemi de toi-même en rejetant le bienfait de Dieu. Fait prenons garde quand nous prenons nos décisions. Si vous n'associez pas déjà dans votre décision, que ce soit du mariage, que ce soit du travail, les choses ne marcheront pas toujours. Ayez ça en esprit. Est-ce que c'est clair ? Donc nous avons lu là, nous venons de lire, ce qui va arriver immédiatement dès que cet homme arrive au Temple de Jérusalem. J'ai terminé, la repassez par vous présenter le plan que nous allons suivre pour le deuxième, pour le deuxième. Jérusalem, la première chose, Yaya Mbou, dès qu'il arrive, il entre dans le temple, ce qui prouve qu'il a rompu l'alliance, il y a une conséquence, parce qu'au même moment qu'il entre dans le temple pour se proclamer Dieu, au même moment aussi, le faux prophète émerge aussi et il demande aux gens de se faire une image de la bête qui monte de la mer, pour qu'il anime cette image et que les hommes l'adorent. Et là, nous avons immédiatement la violation, on demande aux enfants d'Israël de violer le deuxième commandement de Dieu que nous avons donné. Et là, il y a une partie d'Israël qui était restée. Bon, il y a une partie d'Israël qui aurait le discernement. Parce que Jésus avait dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établi dans le lieu saint, eh bien, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il fasse attention ? Eh bien, qu'il fasse quoi ? Qu'il s'enfouit dans les montagnes. Il est parti, il va s'enfuir dans le désert. Les autres qui vont rester, eh bien, ils sont concernés par l'oppression dont nous parlons là. Il y aura donc l'oppression d'Israël. Et quand il y a l'oppression, comme c'est un peuple sans défense, c'est Dieu qui a sa défense. C'est Dieu qui le protège. Vous souvenez, quelque part, dans l'absence 73, 74, on dit, « N'y était l'Éternel qui nous protégea ». C'est un peuple sans défense, sans armes. Alors, Dieu qui permet qu'Israël soit opprimé, c'est encore le même Dieu qui envoie un défenseur pour que, comme nous allons le voir, que ce peuple ne soit pas exterminé. Tout le monde est que, quand il y a un peuple, 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 il y a un peuple. Ce pouce-là, il envoie Michael, un des trois archanges, comme j'en avais déjà parlé. Nous avons cité les trois, c'est Lucifer, avant qu'il ne devienne Satan après sa rébellion. Celui qui avait la charge de garder la sainteté du temple et la gloire de Dieu, et de diriger l'adoration d'un tiers d'anges vers Dieu. Tandis que Gabriel, c'était un messager. Il dit à Zacharie, c'est moi, Gabriel, qui me tient devant Dieu. Il a travaillé aussi avec ses anges à lui. Nous avons appelé les anges veilleurs. Ils sont devant Dieu pour entendre quelles sont les instructions qu'il va leur donner pour aller enseigner les voies de Dieu aux hommes. Alors, nous avons dit que même des justes, beaucoup de gens vont mourir, même des justes. qui vont ressusciter pour la vie éternelle. Il y a des catégories. Il y a les justes qui vont ressusciter pour la vie éternelle. Il y a les injustes qui vont ressusciter pour la honte éternelle. C'est pour ça, il faut que la mort vous trouve dans l'état de justice. Il y a pris l'engagement de rester juste devant Dieu. Vous le restez. Que vous mouriez juste. Eh bien, c'est une mort que Dieu agréer. Que Dieu agréer. Parce qu'il dit, il a pris la mort de ce que Dieu aime. Pour le dire, il a pris la mort de ce que Dieu aime. Amen. Si vous comprenez, qui Dieu peut-il aimer si ce n'est que le juste qui a choisi ce que Dieu a? Nous allons voir ça. Je crois qu'on a déjà vu, ça c'est un rappel. La suite, la suite, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est quoi? Un problème? OK. Alors, au verset 4, c'est là que nous allons commencer. on va nous parler de la confirmation du temps de l'oppression. Il y aura la confirmation du temps de l'oppression. On confirme ce qu'on avait déjà dit au chapitre 7, verset 25. Si moi j'ai dit 3 ans et demi, c'est comme ça que j'ai écrit 3 ans et demi pour ne pas multiplier le français. Je lisais comme moi 3 ans et demi. Mais dans le terme de Daniel, c'est comment? Les 3 ans et demi. Comment il dit ça? Un temps. 3 ans et demi. Un temps. Un temps. Des temps. Des temps. Et la moitié d'un temps. Et la moitié d'un temps. Et la moitié d'un temps. C'est ça qu'on est en train de dire là-bas. Merci la presse pour l'avoir suivi. Donc, l'ange là va confirmer ce qui a déjà été prophétisé par Daniel. Parce que Daniel va se demander jusqu'à quand il ira cette affaire. Et la réponse viendra. Vous allez voir que là, on ne parle pas de Gabriel. Nous allons voir. On ne va pas parler de Gabriel qui va donner la réponse. On dit seulement un des hommes qui était là. Il y a des anges veilleurs, des messagers qui envoient pour donner les messages aux hommes. Il y a des anges qui vont donner les anges aux hommes. Il y a des anges qui vont donner les gens à l'économie, pour que les gens ne servent pas à l'économie, pour que vous ne l'avez pas à l'économie. Et il y a des gens à l'économie. Mais dans lequel, mon ami? Il y a une partie qui ne se voit pas. Il faut que j'arrange un peu. S'il vous plait. Je n'ai pas eu le temps de le faire parce que j'étais pris. Par l'activité qui m'a fait arriver en retard là. Alors, pour que ce soit bien vu. Eh bien, on va dire à Daniel, C'est la prophétie. Ce n'est pas pour ton temps, toi, Daniel. C'est pour la fin du temps. Et nous, nous sommes à la fin du temps. C'est pourquoi cette prophétie, pour nous n'est plus scellée. On doit l'enseigner dans les églises. Nous ne devons pas être ignorants des choses que nous allons vivre. Nous, nous sommes à la fin du temps. Nous, nous sommes à la fin du temps. Ça, c'est pour notre restriction. Et nous, nous sommes à la fin du temps. Amen Que se passe Je ne sais pas directement pourquoi Ok Alors après ça Nassima Nayango Après avoir vu ce qu'on a dit là Nassima, comment est-ce que vous avez dit On va parler à Daniel de la prolongation de la tribulation Je crois que nous en avons bien parlé la fois passée Oui Nous en avions parlé la fois passée Ok Alors Et le point 6 C'est un point qui nous qui constitue pour nous une motivation Le dernier verset de chapitre 12 Le verset 13 On dit à Daniel Que cette affaire ce n'est pas pour toi Rentre par le chemin de tout le monde Un jour tu te réveilleras L'héritage te sera donné Et ça constitue pour nous vraiment un grand un grand un grand un grand encouragement Si Christ ne revenait pas aujourd'hui Je me reposerai Je partirai Je partirai Je me relèverai au temps de la faim Et j'aurai mon héritage Ce qui est dit de Daniel est dit aussi à toi Jérémie Le chapitre 12 verset 12 Verset 12 Verset 13 Personne ne vous vole cet héritage Jérémie Voilà ce qui peut arriver à l'indistrait Jérémie 17 Verset 14 Jérémie 17 4 Jérémie 17 4 La première partie C'est le ma qui m'intéresse On peut lire avec moi Tu perdras par C'est ce que je t'avais donné Dieu ne se répand pas de ses dons Ce qu'il a donné Il l'a donné Mais c'est toi-même qui dois faire tout pour ne pas perdre ce qu'il t'a donné C'est comme ça que je disais Je ne sais pas si c'était dimanche qu'un jour Je ne suis pas oublié au serviteur de Dieu Dieu ne maudit personne Quand on dit que c'est la malédiction de l'éternel Ce n'est pas Dieu qui maudit Je ne sais pas Moi je ne veux pas que toi tu mères Toi choisis quoi ? La vie Choisis le bien Et le bien dont je vous ai toujours parlé C'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur C'est ça le seul bien qu'il dit attend de nous C'est ça qui nous permet que nous ne nous volem pas notre héritage C'est ce qu'il y a qui nous a dit que nous avons vu Amen Alors nous avons vu directement les effets de l'arrivée de l'antéchrist Tout le monde a dit Baramoko Je me rappelle aussi parce que j'ai beaucoup parlé Et je me rappelle aussi parce que j'ai beaucoup parlé Mais j'aimerais quand même vous le donner, il y rend l'alliance de la paix. Et vous savez les actes qu'il a posés pour que cette rupture se réalise. Je n'ai entrepris dans le détail. Nous avons dit seulement que l'arrivée à l'esplénage du Temple, comme cet homme avait la fascination du Temple. La passion du Temple. Et parce que Lucifer avait été frustré. Qui voulait dans le Temple être glorifié, être adoré. On l'a précipité de la montagne de Dieu. Il est resté dans cette frustration. Il n'a pas un programme d'y parvenir un jour. Pourquoi il suit l'homme dans son histoire ? Pour que le Temple physique soit profané. On vous dit pour que le Temple qui n'a pas été fait de maître d'homme soit aussi purifié. C'est-à-dire que ton corps qui est le Temple de Dieu soit aussi purifié. Oui, le Temple est un peu plus. Il n'y a pas de temps pour que nous nous aiment. Il n'y a pas de temps pour que nous nous aiment. Il n'y a pas de temps pour que nous nous aiment. Quelle est l'opportunité qui est donnée à Satan pour accomplir son espérance ? Changer le temps et changer la loi. Qui peut me le dire autrement ? Autrement, qu'est-ce qu'il devait faire ? Modifier le calendrier de fêtes religieuses de Dieu. Et modifier aussi, supprimer ou s'interdire les coutumes. C'est ce que je vous dis là. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Changer le temps. A quoi bonjour, Bilégo ? Nous avons dit que c'est modifié la modification du calendrier des trois grandes fêtes. A quoi bonjour, là ? Là aussi, le prétexte est coupé. Mais j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, modification du calendrier des trois grandes fêtes annuelles bibliques. Pour moi, il y a des trois grandes fêtes. Pourquoi vous me coupiez le livre, mon ami ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, elle est là, celui qui a coupé. Je m'excuse. Les aléas de la technique. Je vérifie. Alors, donc changer de temps, ça suffit. Modifier le calendrier de graines de graines. Je vérifie le don de mon ami, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Mais qui est le temps pour la galère ? Alors, et puis modifier la loi, changer la loi, changer la loi, comme nous avons dit, c'est interdire les coutumes issues de la loi de Moïse. Et la plus grande chose que j'ai retenue, disons, une des coutumes que j'ai retenue, c'est que quand Israël a péché, quand un homme d'Israël a péché, il doit chercher à se purifier de ses péchés. Et le seul moyen, c'est de prendre un agneau, d'aller dans le temple. Maintenant que c'est interdit, le peuple n'a plus le moyen de se sanctifier. Bon, ok, on m'a dit que c'était impossible, le dongle, on continue, malheureusement. J'aime bien le faire avec le dongle, parce que... Alors, il va changer la loi, comme nous avons dit, et il va aussi profaner le temple. Avec les deux actes... Le premier acte, c'est quoi ? Il est interdit... Après qu'ici... Le deuxième acte, selon Daniel, il dit, de commettre les choses les plus abominables, c'est-à-dire, entrer dans le temple, se proclamer Dieu, et m'a exigé l'adoration des hommes. Alors, la Troye et puis après ça, nous avons... Quand il est dans le temple... Quand il exige l'adoration... Et l'Israël commence à s'opposer à lui, le découvre comme l'Antichrist. Jusqu'à là, c'était seulement l'Eglise qui le considérait comme l'Antichrist. C'est au milieu de la semaine, après avoir passé un bon temps, qu'on volait ensemble. Mais là, quand il pose l'acte, il dit, c'est-à-dire, nous, nous avons jamais appris qu'on peut... Adoré une image. Tant qu'il y a que ça, la bongo, il savait qu'il n'y avait pas de bichot, il n'y avait pas de bichot. Vous prenez des histoires de Mardoché avec Amman. Tout le monde se met debout, Amman reste assis. Moi, je ne me suis jamais prostené devant un homme. Ça, c'est le juif. Il a ce complexe de supériorité. Il a ce complexe de supériorité. Il a ce complexe de supériorité. Que je ne peux pas violer la loi de Dieu. Je suis un enfant de disant conscience de ça. Alors, maintenant, ceux qui vont refuser vont passer par l'oppression. C'est de cette oppression dont on parle au chapitre 12. Et Dieu envoie Michel. Nous avons vu que c'est Dieu qui a envoyé la persécution. Il envoie également quelqu'un pour défendre le peuple. Dans quel but ? Dans quel but ? Pour se préserver le reste fidèle. Ils sont morts ou vivants. Ceux qui sont morts, ils sont blanchis. Mais ils attendent la fête des temps. Mais ceux qui sont méchants, ils attendent le jugement comme nous avons. Je crois que nous nous comprenons bien. Amen. Alors, c'est ce que nous avons vu. Il y a quoi ton monarchy ? Je crois qu'on peut, comme les langues ne marchent pas, continuer autrement. Alors, nous arrivons au chapitre 12. Je crois que j'ai déjà expliqué avec tout ce que j'ai dit là du verset 1 au verset 3. Pourquoi ? Que Dieu et la persécution. Il permettra que les justes ressuscitent. Et ceux qui ont suivi avec moi l'enseignement sur la moisson. La mason y a des lois Israël avant quand votre mason est prête Faites quoi ? Prelevez d'abord les prémices Presente à Dieu pour que Dieu les agré C'est après que vous allez faire quoi ? Les moissonner le reste du champ Quand ils moissonnent le reste du champ Ceux qui tombent ne les ramassent pas Laissez les veuves comme rites venir ramasser Laissez les pauvres venir les étrangers Laissez aussi un coin de votre champ Pour ce qu'on appelle glanage Première chose, prémices à prélever Deuxièmement, le reste du champ Troisièmement, quand vous moissonnez Ceux qui tombent ne le prenez pas C'est pour le glanage Appliquant cela à la résurrection Parce que Paul nous dit Que notre corps est comme une semence Quand vous semez le corps Il y a quelque chose qui sortira Ce n'est plus le même corps Ce soit le corps glorifié de Jésus Comme celui de Jésus Ce soit le corps de la honte Qui va t'amener devant le grand tribunal Le grand trombe blanc Nous autres nous sommes Et 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 nous sommes Nous nous comprenons bien Ok Alors maintenant Qu'en prélevant les prémices Comme la résurrection des justes C'était aussi une moisson Et bien commencer par prélever les prémices Et puis Christ donc Prélève d'abord les prémices Qui ressuscite Et qui l'enlève Puis il va s'occuper de la résurrection des autres après Il s'est reconvenu de constituer la moisson Et vous avez expliqué à son temps Les vivants qui ne vont pas connaître la résurrection Parce qu'ils ne sont pas prêts Et c'est pas parce qu'ils ont des péchés Ils n'ont pas préparé l'huile Parce qu'ils ne sont pas prêts Et ceux-là vont ressusciter au retour du Seigneur Jésus C'est pas parce qu'ils ne sont pas prêts Comme un glanage Le col a éteigné au-delà La colo-cota Amen Ce que je voulais vous dire Cette guerre là Cette guerre Cette mort même des justes Et bien les justes qui meurent Constitue la grande masse Des saints de l'Ancien Testament Dans cette grande masse Il va prélever les prémices C'est pour cela Quand il est mort Quand il est ressuscité On dit qu'il y a plusieurs saints de l'Ancien Testament Qui sont ressuscités avec lui Matthieu 27 verset 53 Si je ne l'appelle pas ça Vous n'allez pas bien comprendre Matthieu 27 verset 53 Commençons par 51 Pour parler de l'idée Commençons par 51 51 Matthieu 25 verset 51 Et voici les voiles du temps Quand Jésus a expiré A donné sa vie à son père Quand il a remis son esprit entre son père Et voici le temple du temple se déchire en deux Depuis le haut jusqu'en bas La terre tremblant Les rochers fendurent Maintenant Vous avez 50 qui nous intéressent Et ses pulcres s'ouvrir On dit quoi ? Lisez avec moi Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscités Est-ce qu'on a dit Tous les saints de l'Ancien Testament ressuscitent ? On dit plusieurs saints Parmi ces saints-là Il y en a qui sont plus saints Qui sont morts dans la plus grande fidélité Les autres peut-être Les autres saints qui sont morts dans la plus grande fidélité là Et puis